de ce jeune homme parce qu'on ne peut pas venir prendre dans un pays où vous comptez vous vous parlez tous les jours de la misère on voit un jeune homme qui apparaît en direct avec des billets et puis des billets qui ne lui appartiennent même pas mais dans quel but c'est condamnable quand on décide de s'exhiber quand on est exubérant mais on assume tout ce qui suit et n'est pas obligé de venir dans le sens vous êtes en train d'applaudir quelqu'un qui a programmé son arrestation quelqu'un qui est en train de jouer avec le public mais vous êtes mouton comme on suit les réseaux sociaux vous êtes mouton même comme on suit les réseaux sociaux vous n'avez pas encore compris que certains blogueurs quand ils sont en manque d'associations faite pause d'exact appouture où il a ainsi mon avis pour votre information je ne sais même pas où est-ce qu'il se trouve en ce moment tellement ça ne m'intéresse pas moi la vidéo ça ne m'intéresse même pas en fait quelqu'un crée ses problèmes il assume tout seul mais laissez-moi pour votre gouverne vous apprendre que c'est une arrestation provoquée et calculée parce qu'il est conscient de la dangerosité de ce qu'il a fait alors on devrait vous l'expliquer en quel langage pour que vous puissiez le comprendre et à chaque fois quand la femme est dans son avis sur le sujet des personnes handicapées mentales là elles viennent à chaque fois et puis s'en prennent à sa personne pourquoi pourquoi en fait créez vos pages créez vos pages où les blogueurs quand elle donne son avis c'est un blogueur qui l'insulte la fois donné elle a donné un avis simplement pour titiller et malouest vous en avez fait un affaire une affaire d'état mais au bout d'un moment vous a abusé c'est quoi le problème on en démocratie on en liberté si c'est qu'elle dit ne vous plaît pas vous pouvez aller dans un avis contré mais sans attaquer une personne en fait elle est libre de donner son avis sur tous les sujets sans que cet avis là ne pas dans vos petits sens en ce qui me concerne aussi c'est idem je suis libre de donner mon avis sans que cet avis là part dans le sens de la masse voilà chacun est libre de donner son avis ainsi que vous mais à chaque fois lorsqu'on ne rentre pas dans vos cases vous vous sentez obligé de vous en prendre à ces personnes là ce qu'à poutchou a fait c'est condamnable et lui même là vous le défendez mais pour du beurre c'est bien de montrer que vous défendez une personne mais le premier que ce n'est pas à poutchou que vous défendez mais c'est juste parce que le comportement irresponsable de ces derniers est décrit par une personne que vous voulez cataloguer que vous voulez museler mais ça n'a pas de sens parce que ce même sujet là s'il est critiqué ailleurs vous allez aller applaudir ce sujet là bas mais vers la fin on vous emmerde en fait c'est pas vous qui vous nous c'est pas vous qui nous nourrissez si on vous donne l'occasion de nous nourrir vous ne pouvez jamais réussir à nous nourrir chercher à manger vous même d'abord vous ne mangez pas vous avez du mal à scolariser vos enfants vous avez du mal à tout faire et c'est vous à chaque fois qui prenez les sujets des réseaux sociaux nous on est rassasiés nous les blogueurs on est rassasiés on a tous les on a tout moi mais je suis assise je n'ai rien j'ai au moins 200 mille francs en espèces au moins ça c'est quand je n'ai rien j'ai au moins 500 euros en espèces dans mon sang ça c'est rien tout à l'heure mes copines même me taquiner pour ça quand tu as toujours de l'espèce donc nous mêmes déjà on est déjà rassasiés donc on peut se permettre de critiquer certains blogueurs mais vous qui vous levez à chaque fois pour vous je les défenseurs éternels avez-vous obtenu les trois repas journalier de véritables affamés mais qui trouvent à chaque fois l'occasion de manquer de respect aux gens c'est votre camarade c'est votre camarade c'est facebook qui fait que tout le monde se renie si labre à palabre c'est facebook nous a reni tous sous la pluie sinon on tend normal là on n'est pas votre camarade parce que l'humilité mis à côté on n'est pas votre camarade en fait en réalité parce qu'on veut être humble on n'est pas vos camarades c'est parce qu'on vient sur les réseaux sociaux on vient parler que vous pensez que notre vie c'est limite aux réseaux sociaux on n'est pas vos amis c'est pas parce qu'on n'est pas exubérant comme d'autres personnes comme d'autres influenceurs que vous allez penser que nous on est devenu votre moins cher on n'est pas votre moins cher ce que vous acclamez du jour au lendemain ils ont rien de plus que nous rien que ce soit beauté physique intelligence c'est une femme respectable et respectée la voyez-vous dans les bassettes des réseaux sociaux il fut un moment donné où elle s'est rangé mais acceptez le acceptez le ce n'est même pas encore le fait que vous allez contre son avis qui dérange mais sauf que c'est récurrent c'est récurrent et ce qui est ridicule dans l'histoire c'est que le même sujet que vous condamnez avec elle ce même sujet là allez-y voir ailleurs avec d'autres blogueurs vous appellissez je peux savoir quelle est votre logique quelles sont vos intentions qu'est ce que vous recherchez mais ce que vous recherchez ne nous importe guère parce que vous ne réussirez jamais à nous museler moi même je me suis tuissé les réseaux sociaux parce que j'ai d'autres préoccupations actuelles ce qu'il y a pour toi à faire là si on peut y donner 10 ans de prison on est dans 10 ans de prison là il ya des lois en côte d'ivoire et ces lois là ne pas brandir sa fortune en fait partie en plus même pas à lui croyez vous qu'il n'est pas conscient de la dangerosité de ses actes il en est conscient il en est conscient il a fait en toute conscience et c'est très bien ce qu'il est en train de faire donc vous qu'est ce que vous ne comprenez pas mais vous êtes tellement moutons sur les réseaux sociaux vous êtes tellement dans l'émotion mais on peut pas vous suivre dans l'émotion nous on est des intellectuels on a des nous sommes dotés d'intelligence on a une capacité de discernement c'est pas de notre force si vous n'avez pas cette capacité de discernement c'est pas notre fonction de la misère à réfléchir en fait c'est pas de notre fonction de la misère à comprendre que on ne brandit pas des liasses de biais même ça ça ne se fait pas ici en europe mais dire vous êtes bouché du cul ou quoi est vous bouché du cul ou quoi même ici en europe là là où la misère ne règne pas ça ne se fait pas juridiquement politiquement économiquement ça ne se fait pas dans la mesure où tu n'es même pas capable toi encore de justifier l'origine de ces biens là peut-être que c'est un braqueur ce que vous savez on n'essaie rien vous défendez quoi qu'est ce que vous défendez et pendant que vous défendez la douleur pour rappoutchou vous condamnez vous vous lyonnais pcs il y en a passé là c'est pas fond de quelqu'un mais on vous remercie les réseaux sociaux en fait on donnera toujours notre avis qui va dans le sens de la logique qui va dans le sens je dirais de l'éthique si on n'avait pas vous d'éthique c'est pas notre faute en fait ce n'est pas d'éthique c'est pas notre faute j'ai des 15 minutes de direct je n'ai pas chronométrie c'est que la chronométrie me dit je vais arrêter parce qu'il ya des sujets sur lesquels on ne dit pas le message doit passer de façon très concis et précise voilà donc on s'en fout réellement de vos petits esprits tant qu'on pourra donner notre avis non déplaise à la masse des moutons nous on le fera tous les jours vous avez compris tant que notre avis là même si ça ne vous plaît ou ça vous déplaît tant que c'est correct nous n'est pas dans une campagne de détestation ça je vous le dis clairement apoutchou a lamentablement insulté ses pharmacies les réseaux sociaux mais il ya eu des sujets où elle a défendu apoutchou mais quand c'est blanc faut dire c'est blanc quand c'est vert c'est vert même moi que je suis sa mère il ya des vérités qu'elle me dit ça me plaît pas mais c'est une vérité à un moment donné faut départir les émotions de la réalité mais l'honneur que vous avez des éternels émotifs mais merde alors comment l'afrique peut-elle évoluer s'il est tout le temps dans les émotions comment l'afrique peut évoluer tout le temps le noir est toujours dans l'émotion toujours dans le pardon toujours dans l'émotion ça ne se fait pas de brandir son argent dans la mesure où tu ne peux pas justifier l'origine de tes fonds en fait c'est ça aussi la complexité du débat il ne peut pas démontrer l'origine de ses fonds et finalement les fonds ne lui appartiennent pas appartiennent à un certain aussi lyonnais pcs qui lui aussi je crois c'est un parieur croyez-vous que c'est de l'argent propre qui mérite d'être brandi en public mais réfléchissez les gars réfléchissez nous n'arrêtons ce jeune homme là pour rentrer dans une campagne de détestation il ya eu des sujets qu'on a pris parti pour lui ici quand c'est correct c'est correct merci fatima dosso quand c'est correct c'est correct on n'est pas dans une campagne de détestation on n'est pas non plus à la recherche de se faire ami ami avec les gens il ya des blogueurs qui ont fait leur collectif d'amis à miami mettez vous avec ces personnes là peut-être que leur diatrie va ira dans votre sens mais ce qui nous concerne nous mais merde alors lâchez nous le cul en fait lâcher lui les baskets permet de lui de s'exprimer comme elle a envie de s'exprimer sur les réseaux sociaux mais vous comprenez pourquoi c'est ces réactions dérangent mais c'est parce que elle est là et vous vous êtes ici avec votre capacité de réflexion les mêmes choses ne sont pas dites de la même manière c'est pour votre petite personne je vais vous expliquer les mêmes choses là c'est pas dit de la même manière sur ce que vous applaudissez là bas là où on dit qu'elle a mal fait on doit l'emprisonner c'est la même chose qu'elle est en train de dire mais c'est dit dans un langage autrement avec l'émotion avec lui avec ce qui va avec tandis que là bas dans votre langage de rue ce langage de poubelle là vous vous retrouvez dans ce langage là en fait c'est comme une personne à qui on dit imbécile et à une personne à qui on dit c'est pas assez intelligent ce que tu as fait c'est ce qui vous arrive en fait quand on vous dit imbécile on vous a insulté mais lorsqu'on vous dit ce que tu fais n'est pas assez intelligent là vous trouvez des circonstances atténuant mais c'est la même chose mais comme votre langage c'est un langage de rue c'est un langage de poubelle c'est un langage approximatif alors cela vous dérange mais ça peut vous déranger autant de fois que vous le voulez vous ne réussirez jamais à nous muséler sur les réseaux sociaux nous on est là on a des choses à défendre qui sont corrects voilà la loi interdit de brandy des billets de bandelias pas un billet par un million un million c'est rien mais quelqu'un qui vous sort un sac d'argent et ça ça ne vous et qui ne peut d'ailleurs pas justifier l'origine de ces fonds mais que font ces personnes là comment acquiert est tous ces biens mais posez vous des questions c'est une question d'ordre éthique vous avez compris mais ça je pense que c'est trop difficile pour vous à comprendre donc lâchez-lui le basket elle même là elle est bien placée pour nous vous insultez même au bout d'un moment j'en avais barre un peu elle m'a dit oui n'en parle pas non mais je vais en parler parce que vous nous prenez à chaque fois on s'enduit il suffit que le même sujet moi je donne mon avis c'est c'est vous il ya du feu à la maison mais le même sujet quand la personne donne le même avis que chanetti ou que dans le même avis que mon dit casette ailleurs vous applaudissez donc c'est cette complexité de votre réflexion que moi dans la contre laquelle je je m'insurge mais carrément en fait parce que je ne comprends pas cette logique la même chose est applaudi ailleurs et le même sujet est condamné avec nous expliquez moi un peu j'aimerais bien comprendre j'aimerais que vous allumez vos caméras que ce soit blogueur que ce soit commentateur éternel pour me donner du sens à cette bêtise à cette logique vous seuls vous pouvez comprendre au bout d'un moment arrêtez arrêtez vos essais ne nous atteignent même pas mais c'est votre ridicule qui nous fait mal c'est votre ridicule qui nous attend mais ce sont pas vos insultes parce que moi mais quand vous me regardez là c'est où vous allez insulter moi je suis devant vous sans filtre montré moi ça vous allez insulter montrez moi c'est quel côté de mon corps quand vous regardez ma vidéo de chez vous là mettez un jus je vais regarder la partie c'est où ça depuis je suis en train de parler m'a entendu dit elle à la place de il est à la place de haut non il n'en est rien donc ce ne sont pas vos insultes merdiques qui nous atteignent mais c'est votre capacité de réflexion mais tordue et bas une capacité très très basse d'ailleurs c'est ce qui moi c'est contre la caisse et c'est ce qui me met en colère en fait si vous voulez si vous êtes bête vous restez bête sur vos pages et puis d'ailleurs elle à ses abonnés quand elle fait ses postes quand elle fait ses édents ses opinions c'est pour une élite de personnes ses postes ni ses interventions ne sont pas destinés à des moutons exactement ni à des moutons blogueurs ni à des moutons commentateurs mais réfléchissez un peu vous aussi réfléchissez à chaque fois que cette dame donne son avis sur quelque chose mais le monde de chine acheter comment ça s'effondrer mais que voulez vous en fait que recherchez vous et surtout des personnes qui n'arrivent même pas qu'ils ne pourraient même pas réussir à s'adresser à elle dans la vraie vie en caché derrière leurs écrans tordus avec deux trois passes négociées là des internet squattés et commence à raconter plein de 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 balisaines de bêtises mais vous pouvez les qualifier de tout ce que vous voulez alors 14 minutes je dirai je pense que j'ai atteint mon moment mon chose le temps qui m'est imparti il est carrément écoulé donc on vous emmerde tant qu'un sujet ne va pas dans le sens de la logique parce que vous avez votre logique à vous qui existe sur facebook et puis nous il ya la logique des élites voilà si vous êtes des moutons nous on est des élites et la logique des élites stipule que il est formellement interdit de brandir en public des billets de banque vous voyez un peu bon quand l'état l'arrêté l'état à quoi avoir avec apoutchou rien l'état c'est comme ça l'état c'est ce pouvoir là qu'elle assiste et mais qui jour du jour au lendemain apparaît l'état c'est comme ça l'état ne te prévient pas l'état ne prévient pas quand est-ce qu'il va s'acharner sur toi voilà vous voyez un peu si apoutchou était un gars du rdl mais c'était un gars du fpi on allait politiser ce débat là il n'en est rien à un moment donné l'état c'est comme ça mettez vos colères ailleurs défendez ailleurs moi je peux bien comprendre que vous dise non libérez le parce que ah donc comme nous on a l'habitude de le dire ici parfois parfois moi je crie haut et fort je dis mais vous arrêtez des personnes dans cela dit que vous suivez ce qu'on fait sur les réseaux sociaux alors qu'il ya la cherté de la vie vous pouvez défendre avec des arguments plus cohérents plus concrets plus intelligent que j'ai envie de dire en fait vous pouvez défendre la cause de ce garçon avec des arguments plus intelligent mais tellement vous êtes des moutons avérés mais vous défendez mais avec des arguments moutonniers en fait vous défendez avec des arguments moutonniers alors si ça vous déplaît l'arrestation dans laquelle il est pour votre information c'est vous qui pleurez une personne qui s'est donné volontairement un médicament pour se suicider apouchou était très conscient de ce qu'il a fait et il ya des capsules d'écran qui circulent dans lesquels il prévoit ce buzz là il prévoit ce buzz dans vous défendez quoi vous êtes trop c'est quoi le problème en fait vous avez de la misère à réfléchir comme ça sur les réseaux sociaux en fait pourquoi avez vous de la misère mais à réfléchir votre cervelle vous sert à quoi si ce n'est à part insulté sur les réseaux sociaux à quoi vous sert votre cervelle voyons et vous sert à quoi mais utiliser là pour réfléchir quelqu'un qui prémédite un axe dont lui-même déjà que vous défendez il est conscient du caractère que l'on peut lui imputer ce comportement qu'il a mais impossible pour vous de le comprendre il suffit que monika z donne son avis que vous commencez à masturber vos esprits là mais masturber vous mais masturber vous autant de fois que vous voulez mais allez jouer ailleurs en fait masturber vous autant de fois que vous voulez mais allez jouer ailleurs mais pas sur nos pages pas sur nos pages parce qu'il y a des élites qui nous regardent il y a des ministres qui nous suivent il y a des femmes d'affaires qui nous suivent il y a des dames d'affaires qui nous suivent qui nous rejoignent qui nous contactent au quotidien avec qui on échange au quotidien qui nous soutiennent lorsqu'on défend des sujets d'ordre social donc on défend des sujets d'ordre je ne sais qu'est ce qui concerne les enfants donc de grâce ne venez pas salir la page de la dame avec vos insultes de bas quartier avec vos réflexions de bas quartier il ya des pages spéciales qui vous sont dédiées allez vomir là bas vous savez de quel blogueur je parle il ya des pages de oui où les l'immondice l'état d'immondice vous est réservé où ça vous va très bien allez sur ce genre de page mais de grâce ne venez pas salir l'image de sa page elle s'est sorti des buzz elle s'est sorti des clashs inutiles de ta maman a dit toi a dit ta mère contre mais quand elle s'en est sorti donc aller ailleurs aller ailleurs vous voulez forcément qu'elle descende dans la bêtise parce que c'est cette bêtise là qui vous va très bien si ce n'est pas un blogueur qui l'apprend en sandwich c'est un truc qu'il apprend en manchant mais on voit même des blogueurs venir défendre des personnes que eux mêmes m'ont toujours insulté sur les réseaux sociaux mais c'est un dingue ridicule son nom mais on vous connaît qu'on fait ça c'est parce que vous voulez que la personne descend dans la bêtise comme vous mais la bêtise n'a quand vous voulez que elle descend la bêtise n'a quand vous voulez que sa nièce descend aussi on ne descendra pas dans cette bêtise nous on a fini avec cette bêtise en fait on est passé à autre chose voilà on n'a rien contre la personne elle n'a rien contre la personne de contre ce garçon mais on dit c'est qui est voilà viendra une autre fois si elle si il ya un bêtise ou il ya une situation dans laquelle il a ses raisons on cacher cacher j'ai une petite boîte de bloquer non je suis bien encore comme ça on achète des points à poste si je viens voir on achète de fond la porte Ma coste c'est l'invertement que je reste avec la maison, j'en n'inverte, jusqu'à je partage, mais je suis pas riche, mais mon cigare est bon la coste. C'est pas riche caméra, c'est pas carré la coste. C'est pas la coste. Si tu entends dans la maison, peut-être que tu vas sortir de là avec les flots du mur. Je comprends pourquoi les influenceuses vous narguent et vous traînent sur moi. Je comprends. Je comprends pourquoi.